Avez-vous déjà lu une histoire sur la relation d'un maître et de son disciple ? Non ? Très bien, alors aujourd'hui, je vais vous en présenter une. Mon livre s'appelle The Scrum Villain Self-Saving System. Son titre originel, Leng Zhao Feng Pan Zijiu Shi Tong, écrit par Mo Shen Tong Shue. A l'origine, c'est un roman en ligne qui depuis a été transformé en un livre brochet. Vous pouvez vous le procurer, mais attention, l'histoire n'est disponible qu'en anglais ou en chinois. Shemun était un lecteur passionné par les nouvelles, qui sont des romans en ligne. Un jour, il décide d'en acheter un légalement. Mais il est très déçu par l'histoire. Il se met à profaner des injures à l'égard de l'auteur. Après avoir entendu une voix venue de nulle part, il croque dans une broche et s'étouffe. Il meurt et se retrouve réincarné dans l'un des personnages de l'histoire qu'il visait. Désormais, il est Shenzhen Shou, un maître d'armes, méchant et hypocrite. Ce dernier a plusieurs disciples, parmi lesquels Wu Pingou, moitié démon et moitié humain. Pour faire ressortir son côté démon, son maître pourra le pousser du haut d'une falaise. Je vais maintenant vous lire un extra que j'ai traduit. Calmement, Iji. Réveillé ? Après une pause, si tu es réveillé, nous pouvons avoir une discussion approfondie. L'Obin Ho dit la vérité. Depuis combien de temps cultivez-vous des techniques démoniaques ? Une fois ses mots prononcés à haute voix, L'Obin Ho eut l'impression d'être tombé d'une haute altitude. Même s'il ne voulait pas être conscient, il n'y avait aucun moyen d'y échapper. Il vit le visage de Shenzhen Shou, froide comme de la glace et du givre. Son cœur tombait tout droit dans le passé. Shenzhen Shou l'appelait toujours Ping He, mais ne lui donnait pas son nom complet. Il murmura, « Shuzong, ce disciple peut tout expliquer. » Merci d'avoir écouté. J'espère que cela vous a plu et que ça vous a donné envie de voir ou de lire des nouvelles. Merci et bonne journée. Avez-vous déjà lu une histoire ?